Difficile à diagnostiquer, le cancer du foie est d'une maladie que l'on peut qualifier de discrète et extrêmement maligne, cependant, elle a, comme toutes les autres, des symptômes et des faiblesses. En 2012, le cancer du foie a été diagnostiqué chez 14 millions de personnes, ce qui fait de cette maladie le cinquième cancer le plus répandu dans le monde. Le National Cancer Institute, aux États-Unis, il y aurait 15 000 hommes contre 6 000 femmes atteintes du cancer du foie, ce qui rend les hommes plus sensibles que les femmes à ce type de cancer. Comment pourrions-nous définir le cancer du foie ? Outre le fait que ces symptômes ne se manifestent que lors des dernières phases de son évolution, le cancer du foie échappe souvent aux examens médicaux, car il se cache derrière la cage thoracique. L'une des deux causes majeures du cancer du foie est l'hépatite virale chronique et la cirrhose. Si la personne est diabétique, elle est plus exposée au cancer du foie. Du moment que le cancer provoque une mutation cellulaire, l'abus d'alcool est un facteur déterminant dans la destruction des cellules hépatiques, donc, dans l'apparition du cancer du foie. Les fumeurs ont 25% de risque en plus que les non-fumeurs concernant le cancer du foie. Quelles sont les personnes les plus exposées ? Même si les facteurs génétiques sont aussi liés à cette maladie, certaines mauvaises habitudes peuvent accroître le risque. 95% des malades du cancer du foie sont diagnostiqués après l'âge de 45 ans et la moitié de ces cas ont déjà été touchés par la cirrhose. Autre facteur, l'hépatite virale chronique, transmise par les fluides corporels par voie sexuelle généralement, est une cause majeure de maladies graves du foie. Le diabète est aussi un facteur aggravant. En effet, les personnes diabétiques sont plus sensibles à ce type de cancer car elles présentent un risque plus élevé d'avoir un foie gras, qui peut évoluer vers un cancer du foie. L'abus d'alcool est un facteur aggravant car il endommage le foie et détruit les cellules. Ce cancer est provoqué par la mutation des cellules de l'ADN. Le tabagisme augmente considérablement le risque de cancer du foie. En effet, d'après une étude anglaise, le tabagisme représente environ 25% des cancers du foie dans le pays. Maintenant, voyons quels sont les symptômes du cancer du foie, une perte de poids inopinée, des douleurs insupportables à l'abdomen, perte subite de l'appétit, nausées et vomissements sans aucune raison, fatigue extrême, abdomen en état de gonflement, une augmentation du volume du foie, une augmentation du volume de la rate, la peau et les yeux deviennent jaunes, des matières blanches dans les selles, des mangeaisons cutanées, fièvres subites et inexpliquées. Même si vous ne remarquez pas l'apparition de ces symptômes, il vaut mieux faire des dépistages réguliers pour évaluer la santé de votre foie. Toutes les personnes qui boivent abusivement de l'alcool, atteintes de cirrhose ou d'hépatite, doivent penser à faire des tests et des analyses approfondies pour vérifier l'état de leur foie. Pour les personnes déjà atteintes d'une cirrhose, il est nécessaire de faire des analyses de sang répétées de l'alpha-phétoprotéine dont la vapeur démontre la présence d'une tumeur du foie. Les échographies sont aussi recommandées pour les personnes dont le risque d'exposition à ce cancer est très élevé. Sous-titrage ST' 501